Une aventure à présent digne du trésor de Rackham le Rouge, comme dans l'aventure de Tintin, une opération archéologique hors normes vient de débuter au large des côtes varoises. C'est là que repose un navire royal du XVIIe siècle, magnifiquement conservé. Hervé Pigeanne et William Villemin ont plongé pour nous. Le 18 octobre 1664, la Lune et cinq autres navires militaires apparaillent du port de Toulon. L'expédition doit rallier Djidjeli sur les côtes de l'actuelle Algérie. Leur mission, rapatrier un régiment de soldats de Louis XIV assiégé dans une forteresse. Le 1er novembre, bien que sa coque prenne l'eau, la Lune, surchargée d'hommes, reprend la mer. Cinq jours plus tard, le navire sombre-corsébien au large des îles d'Hier. L'épave est exactement parallèle au jason entre nos deux bateaux. L'épave du vaisseau amiral de Louis XIV gît par 90 mètres de fond. 20 ans après sa découverte, ces robots sous-marins vont enfin permettre son exploration, une première mondiale. Ce que nous souhaitons ici, c'est inventer l'archéologie des très grandes profondeurs que tous les spécialistes de l'archéologie sous-marine au monde aspirent à voir se développer. L'épave de la Lune, la voici. Tout d'abord filmée par l'un des robots, puis reconstituée grâce à un système d'imagerie 3D à bord du navire océanographique. Une technologie qui permet de se retrouver à l'intérieur même du scaphandre, sans quitter le navire. Un outil de travail sans équivalent pour les archéologues et les plongeurs. Un scénario d'utilisation peut être de se rapprocher d'un canon, d'une jarre. Il faut les approcher avec le bon angle, éviter de marcher dessus. Le monde virtuel permet de faire ça. Il permet même de commettre ces erreurs, justement pour ne pas les commettre dans le monde réel. Quelques objets, de la vaisselle, voici les premiers témoins de la vie quotidienne, à bord d'un navire de la royale au XVIIe siècle. Émouvant. De la vie de tous les archéologues, c'est la plus belle épave jamais trouvée de cette époque-là. On va trouver des choses fantastiques sur cette épave, parce que c'est une épave qui a coulé intacte. Michel appelle ça le Pompéi, de la mer, mais c'est exactement ça. Il faudra plusieurs années avant que la Lune ne livre ses secrets. L'aventure ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...